Bonjour à tous et à toutes. On est très content de vous voir aujourd'hui. On se questionnait est-ce que les gens seront avec nous ou non, étant donné la situation. On est vraiment content de pouvoir vous rencontrer aujourd'hui. Lors de cette dernière rencontre de la communauté francisation de l'année 2023. C'est vraiment la dernière et on espère que tous nos problèmes seront réglés cette année et que l'année 2024 sera remplie de défis intéressants, défis professionnels, mais qu'on laisserait tous les problèmes derrière nous dans cette année 2023. 2023. Et comme vous pouvez voir dans l'ordre du jour, aujourd'hui, le sujet dont on va parler, ça va être le sujet qui revient quasiment à chaque année. Richard peut confirmer, il était avec moi, on en discute. C'est à chaque année que le sujet de multiniveau est remis sur la table. Chaque année, on discute, on a d'autres choses, on rajoute, on revient sur ce qui a été fait. Donc ça, ça va être le gros sujet d'aujourd'hui. Parmi les nouvelles, j'attire votre attention que le congrès de l'AQFGA attend encore la proposition des ateliers. Donc, la proposition des ateliers est ouverte jusqu'au 8 décembre. Si vous avez envie de présenter un atelier à l'AQFGA, remplissez le formulaire, proposez votre atelier. L'atelier aura lieu le 11 et le 12 avril à Laval, à l'hôtel Sheraton. Donc, c'est vraiment le moment. Il reste encore quelques jours. C'est une des nouvelles. Et une deuxième nouvelle, peut-être que certains d'entre vous ont assisté au premier webinaire qui parlait de la correspondance entre l'échelle québécoise des compétences en français et les programmes locaux, c'est-à-dire les programmes de francisation alpha. Il était une première. Donc, il y a un autre webinaire qui est prévu le 15 décembre. On ne parlera pas de celui prévu le 12. Il y a de fortes chances que ça n'ait pas lieu. Mais il va y avoir un autre le 15 décembre. Et si ma mémoire est bonne, c'est de 9h jusqu'à midi. Oui, je vous dis, c'est le matin. Et si vos directions vous ont envoyé les invitations, vous pouvez encore vous inscrire pour participer à ce webinaire-là. si vous donnez des cours locaux pour, bien, pour les gens de francisation alpha, c'est-à-dire des gens peu ou pas scolarisés avec le programme de la CSDM, avec le programme de CSS de la Capitale, avec le programme des Samar ou avec votre programme maison que vous avez créé dans votre centre. Donc, on va vous attendre le 15 décembre à ce webinaire-là. Voilà. C'est ce qui concernait les nouvelles. Donc là, ce que je vous propose, on va aborder parce que je pense que la discussion peut être longue. Et toujours, on prévoit une rencontre, mais on n'arrive pas à couvrir le sujet. Donc, on va parler du multiniveau. Moi, je suis allée regarder dans nos enregistrements de la communauté parce que Richard fait bien les choses, les enregistrements sont bien chapitrés, tout est là, c'est facile, mais c'est beaucoup de stock. On en a parlé à plusieurs reprises des classes multiniveaux. Il y a des rencontres enregistrées qui parlent de multiniveaux en francisation alpha. Et il y a aussi des rencontres qui parlent de multiniveaux en francisation régulière. Donc, je vous envoie dans le clavardage. Il y a deux liens. Je l'ai mis les deux ensemble. Pourquoi c'est deux fois? Je ne sais pas. Il y a le novembre et décembre. Le 6 novembre 2019 et le 11 décembre 2019. Il y avait des gens qui ont partagé, qui ont partagé les activités, qui ont partagé leurs démarches. Je vous invite à revoir ces enregistrements et peut-être que vous allez trouver des idées sur ce que les gens ont proposé en 2019. Il y a quand même quatre ans, on a progressé. Il y a d'autres réflexions que nous avons fait au sujet du multiniveau. Et je voudrais aussi vous amener. Je vais essayer de partager l'écran, partager ma fenêtre. Et voilà. Si on va dans la bibliothèque de ressources dans notre communauté, vous avez un dossier. C'est le troisième dossier classe multiniveau. Ce sont les documents que les gens ont partagé avec nous depuis plusieurs rencontres. Donc, vous avez les activités de CSS de Samar qui avaient été partagées. Vous avez les activités de Bois-Franc. Vous avez les modalités organisationnelles en multiniveau. C'est la seigneurie des grandes seigneuries. Rivière du Nord, c'est aussi jeudite, mais ça date de plusieurs années aussi. Il y a une planification pour le niveau 5, 6, 7 ou 8 que je partageais aussi. Et là, on va rajouter encore des ressources dans ce dossier-là suite à la rencontre d'aujourd'hui et suite à la rencontre de moi de janvier. Donc, si vous voulez avoir des informations, je vous invite à aller dans ce dossier-là. C'est vraiment tout sur les classes multiniveau. Donc, aujourd'hui, en discutant avec Judith, on a eu une petite rencontre. On se disait, si on parle de planification, si on parle de planification, c'est une chose, l'animation d'un groupe multiniveau, c'est une autre chose. Donc, ce qu'on vous propose aujourd'hui, c'est qu'on va parler du premier volet. On va parler de la planification multiniveau parce qu'en donnant des formations dans le cadre de l'équipe CHOC, en accompagnant les enseignants de différents CSS, on se rend compte que c'est difficile la planification à multiniveau. Assez souvent, les enseignants pensent bien chaque niveau compartimenté en silo. Donc, je fais ma planif pour le niveau 3. Après ça, ma planif pour le niveau 4. Après ça, ma planif pour le niveau 5. Mais après ça, quand arrive le temps d'animation, étant donné que c'est fait en silo, ça devient aussi difficile. Donc là, aujourd'hui, on vous propose une réflexion, une démarche pour la planification. On vous invite à poser vos questions, à intervenir. Je pense qu'on va répondre aux questions au fur et à mesure. On va compléter et on va vous proposer, on va vous présenter quelques planifications à multiniveau pour certains. C'est sûr que ce ne sera pas tous les niveaux, mais quelques intentions de communication pour donner un exemple. Et au mois de janvier, on fera une suite. On va parler de l'animation d'une classe multiniveau parce qu'on sait que c'est assez difficile, l'animation de groupes multiniveaux. Il faut bien planifier, mais il faut aussi penser à son animation pour que ça se passe pour le mieux pour les élèves et pour que les élèves ne disent pas qu'ils n'aiment pas le multiniveau, qu'ils n'apprennent rien, parce que c'est déjà un préjugé qu'ils ont quand on parle de groupes multiniveaux. Donc, on va essayer de voir comment est-ce qu'on peut déjouer ces préjugés-là et faciliter la tâche de l'enseignant. Donc là, Judith, je vais te laisser la parole et si tu me permets, mais je vais compléter, je vais intervenir plus tard. Oui, ça me fait plaisir que tu puisses intervenir au travers de ma présentation. Donc, bienvenue à tous. Je suis vraiment contente d'être parmi vous ce midi pour vous parler de multiniveau. Donc, j'ai accepté l'invitation de Rima. J'adore parler de multiniveau depuis un an avec l'équipe choc pédagogique. Je me promène un peu partout dans le Québec pour parler de multiniveau puis offrir la formation. Je reconnais quelques personnes qui ont déjà suivi la formation parmi vous ou à qui j'ai déjà parlé de planification. Donc, très contente que vous soyez parmi nous aujourd'hui. Puis, n'hésitez pas à renchérir sur si jamais vous avez essayé des choses ou si ça vous a aidé justement dans votre planification. Donc, je vais vous partager mon écran. Donc, j'en profite en même temps pour vous donner ma nouvelle adresse courriel parce que, oui, j'ai eu la chance qu'on me confie un nouveau rôle depuis une semaine et demie. Donc, je viens de me joindre à Charles du Rocher qui a eu depuis le mois d'août le rôle de mandat en accompagnement national au niveau de la francisation. Donc, vous savez sûrement à quel point la francisation est en essor en ce moment partout au Québec. Et donc, ils avaient besoin d'une deuxième ressource pour se joindre à Charles. Et donc, j'ai eu la chance qu'on me confie ce rôle-là. Donc, vous avez ici ma nouvelle adresse courriel. Si vous avez des questions ou besoin d'accompagnement, je reste disponible pour vous. Ça va me faire plaisir. Donc, aujourd'hui, la planification, c'est, je vous dirais, une pierre angulaire de l'enseignement en contexte multiniveau. Puis, aujourd'hui, je ne prétends pas qu'on va répondre à 100 % des besoins au niveau de la planification en contexte multiniveau. Le modèle que j'ai envie de vous partager aujourd'hui, qui m'a aidée, parce que j'ai été moi-même une enseignante de francisation tout au long de ma carrière. Je n'ai eu que des groupes à contexte multiniveau. Donc, j'étais en mode survie dès la première année. Et pendant plusieurs années. Donc, les trucs, les stratégies, j'avais envie de les partager avec le réseau parce que c'est toujours le fun de recevoir des planifications déjà faites. Ça nous donne un bon point de départ. Mais parfois, quand on n'en a pas assez, il n'y en a pas assez qui sont partagées. Ce qui fait que, bien, quand on arrive soi-même pour aller planifier, c'est là qu'on se retrouve un peu le bec à l'eau. On ne sait pas trop comment faire, mais la personne l'a fait comment. Donc, j'y vais vraiment plus aujourd'hui dans une présentation de vraiment une modélisation de comment je m'y prenais. Donc, un canevasse, je ne réinvente pas la roue, vraiment pas, mais je vous modélise un peu ce qui se passait dans ma tête quand je planifiais. Donc, voilà. Et c'est sûr qu'on ne passe pas à côté. C'est vraiment super important. La première chose, c'est d'avoir une très bonne connaissance du programme. Plus vous allez vous mettre le nez dans le programme ou, comme je vais vous les montrer tout de suite après, certains documents de progression qui sont vraiment ultra pertinents et essentiels, un peu comme mes bibles sur ma table de chevet. Pas autant que ça, mais quand même. Et là, entendez-moi bien, je ne parle pas de connaître, surtout quand vous avez des classes, des groupes niveau 1 à 8, 5 niveaux, de connaître à la fine pointe tout ce qui est dans le programme. Ce n'est pas nécessairement possible au début. Avec le temps, l'expérience, vous allez voir que vous accumulez, un, le réflexe, le rythme de planification aussi, puis des connaissances sur le programme. Donc, il ne faut pas s'en faire. Puis, ce que je vous partage aujourd'hui, c'est vraiment, quand on veut planifier, je vous dirais pour 60 % de son groupe, dans le sens 60 % de son enseignement. C'est-à-dire que quand on a des groupes multiniveaux de 5, 6, 7, 8 niveaux avec des modalités d'enseignement différentes, donc des gens qui sont à distance en même temps, donc au modal, on a comme toujours des couches supplémentaires de défis qui s'ajoutent. Ce qui fait que, un, c'est super énergivore, notre sentiment d'efficacité personnelle ou de compétence comme enseignant est diminué. Donc, moi, je cherchais vraiment une stratégie pour mettre tout ça ensemble de manière à ce que je me facilite la tâche pour un 60 % de mon temps. Je me dis, bon, au moins, j'ai 60 % de faits, puis après ça, je peux aller me diriger vers, plus qu'on va discuter au mois de janvier, l'animation, la gestion de groupe. Donc, ça ne fonctionnera pas pour tous les groupes, mais ça donne quand même un bon aperçu, puis ça va quand même bien. Donc, cette stratégie-là, en fait, c'est d'aller vérifier qu'est-ce qui est commun entre les différents niveaux de votre groupe. Donc, et quand je parle de qu'est-ce qui est commun, je parle vraiment de tout ce qu'il y a à savoir dans le contexte du programme. Donc, autant les situations de communication que, dans mon jargon du quotidien, j'appelais mes fameux thèmes, les intentions de communication, est-ce qu'il y en a qui sont communes ou qui se ressemblent, qui, par exemple, comme les activités quotidiennes, nos savoirs, donc au niveau de la grammaire du texte, la grammaire de la phrase, le lexique, la phonétique, etc. Donc, est-ce qu'il y a des choses dans le programme? On sait que le programme est évolutif et progresse. Donc, c'est sûr qu'il y a possibilité de jumeler nos niveaux pour voir un savoir, une notion en particulier, puis au lieu de toujours se séparer par niveau. Donc, quand on se sépare toujours par niveau, bien, on surplanifie, on est déjà épuisé. Donc, si on peut réussir à être un petit peu moins épuisé. Donc, je regarde aussi les compétences. Donc, si je peux déjà travailler avec tous mes élèves en PO, bien, déjà, ça fait une modalité de moins de gestion de classe à, OK, ces élèves-là ont besoin de calme parce qu'ils sont en production écrite ou en compréhension écrite. Donc, si tout le monde est en PA ou tout le monde est en PO, bien, déjà, on est en train de se simplifier la vie. Puis, quand on regarde les compétences ou les savoirs, la façon que les énoncés sont construits, il y a des verbes introducteurs au début. Donc, ces verbes introducteurs comme discriminés, comme employés, par exemple, bien, un, ça nous donne un indice sur la compétence que l'élève va devoir mobiliser, mais aussi, ça nous donne un indice. Bien, si tous mes élèves, ils ont une compétence ou un savoir où ils doivent employer, bien, déjà, ça va aller mieux. Et qu'est-ce que ça va faire d'avoir une très bonne connaissance du programme? Bien, c'est sûr qu'on va avoir une meilleure connaissance des compétences des élèves. Puis, ce qu'on ne sera pas capable de planifier pour l'ensemble du groupe, donc tout le monde en même temps, bien, au moins, on va savoir sur quoi aller planifier pour notre section du 10 janvier, sur l'animation, sur la gestion d'une classe multiniveau, donc sur la possibilité de faire des sous-groupes de besoins, des ateliers rotatifs, ce genre, des plans de travail, ce genre de choses-là. Donc, plus on va connaître ça, plus on va regarder ce qui est commun entre les niveaux, on va regarder globalement pour l'ensemble de mon groupe, qu'est-ce que je peux faire tout le monde ensemble. Ça va nous aider pour la deuxième partie de la planification, quand on va être rendu à la gestion, l'animation des groupes multiniveaux. Je veux dire, juste, si tu me permets, juste une chose. Étant donné qu'on regarde qu'est-ce qu'on peut, on est capable de faire tout le monde ensemble, mais ça va créer le groupe comme tel, parce que si en étant en multiniveau, on travaille séparément avec chaque niveau, les élèves n'ont pas de sentiment d'appartenance au groupe classe. Ils viennent, ils sont isolés, ils font leurs petites affaires et ils s'en vont à la maison. Donc, pour vraiment créer ce sentiment d'appartenance, pour pouvoir les emmener plus loin, pour qu'ils puissent parler avec les gens qui sont de niveau plus haut qu'eux-mêmes, pour voir cette progression-là, c'est vraiment important d'avoir des moments de travail en grand groupe. Ce qu'il faut prévoir, et c'est vraiment très bien quand on a les mêmes choses à travailler avec les élèves. Tout à fait. Le sentiment d'appartenance à un groupe, à sa classe, ça va faciliter vraiment l'intégration, l'inclusion des élèves au sein de la classe, mais aussi au sein de l'école. Donc, vraiment super important. Puis il y a toujours, même si ce n'est pas nécessairement dans ce que je viens de vous montrer, de vous parler comme les prescrits dans le programme, mais les stratégies de communication, ce qui se passe dans l'actualité, juste comment ça va en grand groupe au début. Ça aussi, c'est important. Puis il faut le faire autant au début d'un cours, mais aussi à la fin, quand juste un partage de, OK, qu'est-ce que vous avez appris aujourd'hui? Nommez-moi juste une chose que vous avez retenue, puis ça va, un, vous donner un indice de est-ce que l'activité, la planification que vous avez faite, elle a été comprise, mais aussi est-ce que vous allez la refaire? Voilà. Donc, tantôt, je vous ai parlé de mes documents que je mettais sur ma table de chevet. En fait, quand je planifiais, j'utilisais surtout, oui, le programme, mais il y a des super documents qui ont été faits, qui existent, qui font un peu, pas un résumé, mais une construction différente de ce qui doit être vu. Donc, par exemple, le Centre d'essai scolaire Marie-Victorin a produit la progression des intentions de communication. Et là, vous voyez, sur mon écran, j'ai mis deux étoiles. C'est parce que vraiment, là, ça, c'est mon coup de cœur, c'est mon document numéro un, c'est avec ce document-là que je commence à faire ma planification. Je ne sais pas si vous voyez bien à l'écran, mais ce document-là, la manière dont il est construit, on voit qu'à gauche, il y a les situations de communication, donc que j'appelle souvent mes termes. Donc, ici, on voit, par exemple, communication avec le personnel de l'établissement. Et à droite, on voit, donc, dans une colonne, les niveaux. Et ensuite, encore plus à droite, les intentions de communication qui sont séparées autant par niveau sur l'axe horizontal, mais aussi sur l'axe vertical par compétence. Et ça, ce tableau-là, c'est un résumé, c'est un portrait global, rapide, qui est facile d'accès. Donc, c'est vraiment à partir de ça que je débutais ma planification en multi-niveaux. Donc, je regardais si, par exemple, dans le contexte de cette situation de communication-ci, j'ai une classe de niveau 3, 4, 5, 6 et même 7, mais je peux voir d'un coup d'œil que, oh, j'ai beaucoup d'intentions de communication dans ce thème-là qui sont reliées. Et donc, possiblement, je pourrais bâtir une situation d'apprentissage ou utiliser des activités sur le même thème, sur le même sujet. Donc, ce que ça voudrait dire, c'est que je pourrais faire une préparation de mon cours, relever les connaissances antérieures pour tout le monde sur le même sujet, par exemple. Donc, ce document-là, c'était vraiment mon coup de cœur. Puis, on voit aussi rapidement, est-ce que je peux travailler à l'oral ou à l'écrit, tout le monde ensemble, voilà. Et le deuxième document, en fait, deuxième avec ces cours, c'est la progression des savoirs, donc à la fois en COPO et le même document, mais pour la CEPI. Donc, ces documents-là, donc dépendamment de la compétence que vous êtes en train de travailler, ce document-là, il est construit différemment aussi, mais comme la progression des intentions de communication, ce document-là nous donne un aperçu, un portrait rapide de la progression de l'enseignement ou de ce que devrait être maîtrisé par l'élève dans ce savoir-là. Donc, si on regarde, ici, on est dans l'exemple que vous avez à l'écran, dans le grammaire de la phrase, constitution de la phrase, pronom personnel conjoint. Donc, on voit rapidement, donc au niveau 1, au niveau 2, au niveau 3, 4, et ainsi de suite, que, bien, on peut aborder dans tous les niveaux les pronoms personnels conjoints. Il va y avoir une progression, c'est certain, mais au moins, on pourrait être sur ce sujet-là, tout le monde ensemble, faire une révision, tout le monde ensemble, puis après ça, ce qu'on donnerait à l'élève comme exercice serait adapté peut-être à son niveau. Donc, ça nous donne un bon aperçu. Puis, en même temps, on voit aussi rapidement, quand c'est en grisé, c'est en compréhension, versus quand c'est en blanc, c'est en production. Donc, je ne sais pas si vous connaissiez ces documents-là, mais c'est vraiment, quand je m'installe sur les documents que j'ai à côté de moi, avec mon canva que je vais vous partager tout de suite après. Et si jamais vous ne les connaissiez pas, ils sont disponibles sur la bibliothèque d'Alexandrie, FGA. Je ne sais pas si Rima, tu as aussi quelque chose à ajouter par rapport à ces documents-là. Non, moi, je pense que c'est vraiment très important de regarder. C'est facile à utiliser. Sinon, on peut toujours utiliser le programme, mais il va falloir tourner plusieurs pages. Donc, ça dépend de vous. Voulez-vous les avoir en version électronique, en version papier, dans vos cartables? Ça va bien, je pense que c'est ça, ça serait vraiment utile. C'est ça qui facilite la planification multiniveau. Vraiment, vraiment. Moi, c'est vraiment mes outils chouchous. Et n'oubliez pas, une seule chose, que dans la progression des savoirs, vous avez le savoir, mais pour trouver l'exemple, il faut aller dans le programme, parce que parfois, en lisant juste ce qui est écrit, mais parfois, on va plus loin que ce qui est demandé. Et après ça, on dit qu'il manque de temps. Donc là, c'est vraiment d'aller voir précisément c'est quoi. Oui, c'est important. C'est quelque chose qui est important à savoir en multiniveau aussi. Souvent, on se dit, ah, mais je suis en multiniveau, je manque de temps. Mais des fois, je vous invite à réfléchir sur pourquoi vous manquez de temps. Est-ce que c'est comme ce que Rima vient de mentionner, que vous allez trop loin dans l'enseignement d'une notion, d'un savoir ou d'une intention de communication? Si on parle de l'impératif présent, par exemple, qui débute au niveau 2 avec les verbes mémorisés, des consignes de classe, ce genre de choses-là, et que vous commencez à enseigner tout ce qu'il y a à savoir sur l'impératif présent, alors qu'il y a une progression selon le niveau à lequel l'élève est rendu, bien, c'est sûr que vous allez manquer de temps. Donc, il y a ça aussi à tenir compte quand on est en multiniveau. S'assurer qu'à la base, est-ce qu'on planifie, ce qu'on enseigne, ce qu'on devrait enseigner selon le niveau. Parfait. Et là, donc, je vous partage un modèle de planification. Comme je vous dis, je ne révente pas la roue, mais c'est plus dans le fonctionnement que souvent quand je partage ce modèle-là, les gens apprécient beaucoup. Donc, comme je vous mentionnais, je vérifie ce qui est commun entre les niveaux. Et là, ce que j'aimais particulièrement faire, moi, et là, ça va vraiment aller avec votre préférence, mais ce que j'aimais faire, c'est commencer par le niveau milieu de ma classe. Et là, qu'est-ce que j'entends par le niveau milieu? C'est le niveau, si par exemple, j'ai une classe de niveau 1, 2, 3, bien, ça serait mon niveau 2. Le niveau milieu. Et donc, après ça, il y a des gens qui me disaient, « Ouais, mais Judith, tu sais, j'ai plus que 3 niveaux. » Effectivement. Ce modèle-là fonctionnait bien pour moi à 3 niveaux. À 4 niveaux, ce que je suggère souvent de faire, c'est de vous faire deux planifications, mais à 2 niveaux. Donc, niveau 1, 2 ou 3 et 4. Aussitôt que vous êtes capable de regrouper par 2 ou par 3. C'est sûr que ça vous fait plusieurs planifications, mais ça en fait déjà moins que 8 planifications individuelles pour 8 niveaux. Si vous voyez un peu où je veux en venir, là. Voilà. Sinon, aussi, quand vous êtes à 2 niveaux, ou même à 3 niveaux, le niveau milieu pour certains, et c'est là que je vous invite à réfléchir comment vous allez préférer travailler, planifier. Il y en a qui vont me dire, « Moi, mon niveau milieu, ça va être plus pour, le niveau où j'ai le plus d'élèves. » C'est là où je me... Si, par exemple, vous avez une classe de niveau 1 à 4, mais je vais y aller avec 3 niveaux, 1 à 3, puis que c'est le niveau 3 où que vous avez 12 élèves, puis niveau 2 et 1, vous en avez juste quelques-uns, mais vous allez vous sentir plus à l'aise pour certains de faire, « OK, je vais faire la planification pour mon niveau où il y a le plus d'élèves. » Donc, comme ça, au moins, je me sens solide pour mes niveaux 3, puis après, vous sentez que... Ce qui enlève de l'anxiété, c'est quand on sait où on s'en va. Donc, plus il y a d'élèves que vous savez qui sont déjà d'avance, que vous savez que ça va être à leur niveau, etc., bien, vous vous sentez déjà un peu mieux. Puis après ça, ça vous laisse le temps d'aller faire, « OK, pour mes autres élèves. » Ça dépend. Moi, ma préférence, c'était vraiment mon niveau milieu, mais je vous invite à réfléchir à vous pour votre préférence. Et donc, là, si vous regardez, donc, ce que je faisais, j'allais voir, « OK, ma situation de communication, mon thème, ce serait quoi? » Ensuite, j'en étais rendue à quelle intention de communication? Est-ce que je vais travailler en CO, par exemple, en COPO ou en CEPE? Ce serait quoi mon savoir? Ici, j'ai mis X. Et après ça, à partir de ça, je réfléchissais. Et là, je restais flexible. Ce n'est pas fixe, dans le sens où, après ça, selon ce que je vais aller voir dans mes programmes, dans mes progressions, dans ce que je voulais travailler dans les autres niveaux, ça se peut que j'allais ensuite me remodifier, mais ça me donnait une ligne de départ. Et ensuite, qu'est-ce que je faisais? Encore une fois, c'était ma préférence, mais j'allais voir au niveau plus. Le niveau plus, le niveau supérieur. Qu'est-ce qu'il y a de commun au niveau des thèmes? Et là, vous allez voir, je commence par le haut. Quand je parle du haut, je parle du niveau global, le plus général. Je trouvais que c'était plus facile de jumeler des activités par un thème que par un savoir tellement précis. Donc, plus c'est générique, plus il y a de possibilités d'aller jumeler des intentions, des savoirs. Il y a plus de choix possibles, si on veut. Donc là, j'allais voir, bon, est-ce que c'est possible d'avoir quelque chose de commun entre les thèmes, les situations de communication? Oui, OK. Donc ici, X et X, ça veut dire que c'est pareil. Parfois, alors là, je descendais au niveau de l'intention. Des fois, ça pouvait être pareil, comme on voit au niveau moins ici, X et X, mais des fois, ça pouvait être Y, donc différent, mais qui se ressemblent en même temps. Voilà. Puis, si vous voyez ici, j'avais décidé, OK, on va y aller tous à l'oral. Ensuite, le savoir, j'allais voir, bon, au niveau supérieur, est-ce qu'il y a quelque chose de commun avec mon niveau milieu? Mais est-ce que aussi, je peux rajouter des choses? Parce que là, n'oubliez pas, c'est un caravan. Donc, c'est sûr que c'est vraiment pour la base. Mais une fois que vous avez trouvé votre rythme, vous progressez là-dedans, mieux ça va. Puis après ça, vous faites, ah oui, c'est vrai, je pourrais faire ça. Donc, vous devenez quand même plus inspiré. Là, une fois que votre niveau supérieur est fait, là, je revenais au niveau milieu. Puis là, je regardais, OK, qu'est-ce qui est commun avec mon niveau moins, donc mon niveau inférieur. Et je continuais comme ça pour chaque situation d'apprentissage, bloc d'enseignement, etc. Puis c'est sûr que ça, c'est mon cas de votre base. Et là, ensuite, j'allais voir, OK, est-ce que, qu'est-ce que dans ma planification d'une séquence d'enseignement, est-ce que je peux en faire une situation d'apprentissage avec une préparation et une révision de tout le monde ensemble? Qu'est-ce que je peux faire? Donc ça, c'était en deux, dans une phase deux, si on peut. Et là, je vous ai préparé, donc, un exemple de planification. Je vous inviterais, soit dans le clavardage ou en levant la main, à me dire qu'est-ce qu'il y a de commun entre, dans ma planification, mes niveaux 1, 2 et 3. Comme ici, je l'ai planifié, donc mon niveau 2 en premier. Après, je suis allée à mon niveau 3. Ensuite, à mon niveau 1 inférieur. Et qu'est-ce qu'il y a de commun ici entre les trois niveaux? Déjà, au niveau des thèmes, est-ce qu'on voit qu'on est sur une base commune? Oui, parce qu'on est dans les relations sociales. Et si on regarde au niveau des intentions de communication ou l'intention par niveau, on voit qu'au niveau 2, j'étais rendue à travailler sur décrire des activités quotidiennes. Et là, quand je suis allée au niveau 3, j'ai fait, aha, il y a une intention qui se ressemble vraiment beaucoup. Donc, on est encore dans le même, en plus, activités quotidiennes, mais avec un échanger plus que d'écrire. Donc, ici, le verbe était quand même important. Et là, ensuite, je suis allée voir au niveau des savoirs, qu'est-ce que je suis capable de voir de semblable entre mon niveau 2 et mon niveau 3. J'étais en train, j'avais besoin de retravailler la phrase négative avec les élèves. Et ça m'amène à vous dire que c'est surtout ce type de planification-là, je l'utilise surtout en mode de consolidation. donc, ici, ce n'est pas la première fois que les élèves ont vu le savoir ou ont travaillé le savoir parce que pour une première fois, je préférais y aller davantage en sous-groupe ou deux groupes ensemble, mais dans ce type de planification-là, je trouvais ça plus facile d'aller avec des actifs de consolidation. Donc, ici, qu'est-ce qu'il y a de commun entre les deux niveaux? Bien, les deux, on peut parler, donc on voit la progression, les deux, on peut parler de phrases négatives, mais il y a vraiment un enjeu au niveau 3 qu'on va aller employer avec l'auxiliaire aller. Donc, tandis qu'au niveau 2, on ne restait dans la phrase négative avec un verbe au présent sans pronom complément. Et donc, voilà. Et quand je suis allée vers le niveau 1, donc le niveau inférieur, j'ai fait, OK, est-ce que je suis capable de rester dans le même thème des relations sociales? Oui, mais là, on ne parle pas d'activité quotidienne encore au niveau 1. Mais j'ai fait, bon, dans les relations sociales, qu'est-ce qui pourrait bien fonctionner avec les autres intentions, avec la phrase négative aussi, parce que je me suis dit si je suis capable de faire la phrase négative au niveau 2, au niveau 3, je suis allée voir aussi au niveau 1 est-ce que je suis capable. j'ai vu que oui. Ici, c'était dans les énoncés à mémoriser. Donc, je suis allée voir avec tout ça qu'est-ce que j'étais capable de faire et j'ai vu que, ah, je pourrais travailler en PO aussi, comprendre et donner des renseignements concernant l'identité et se présenter. Donc, vous voyez ici un bon exemple où c'est presque tous communs partout, mais il y a quand même des petites différences, mais c'est jouable quand même. Donc, ici, mon point commun, ma phase de préparation, ça serait un retour sur la phase négative, mais pour chaque niveau, il y aurait une intention différente. Donc, ici, mes images, mes jeux, mes questions seraient au niveau 2 et 3 orientés vers les activités quotidiennes, tandis que le niveau 1 plus au niveau de donner des renseignements sur son identité et se présenter. Donc, voilà. Rima, voulais-tu ajouter quelque chose? Je veux juste, vois-tu, on a regardé, moi aussi, j'ai travaillé sur une planification de multiniveau, comme exemple, dans une déformation pour les enseignants. J'ai pris les relations sociales, mais je travaillais tout à fait des savoirs tout à fait différents. Je vais essayer encore une fois de partager ce sujet. OK, planification multiniveau. Oui, je vous ai déposé ici. Donc, c'est aussi une planification multiniveau relations sociales, mais niveaux 2, 3 et 4. On est encore dans les activités quotidiennes, on est encore dans la POCO, PO, mais moi, je le fais en parallèle dans un tableau en prévoyant des activités en grand groupe, des activités en sous-groupe, un retour en grand groupe. Donc, comme on amorce, on regarde les activités quotidiennes, on regarde les moments de la journée, ça se fait à l'oral, vraiment, tout le monde et pour le niveau 2, on a les activités quotidiennes avec les verbes réguliers et irréguliers, certains, qui sont dans le programme. Avec le niveau 3, on regarde un petit peu les verbes irréguliers, venir, dormir, parce qu'on a déjà les verbes pronominaux au niveau 3 pour les activités quotidiennes et on le fait au présent et ensuite, on le fait au futur proche, étant donné que le futur proche est au programme de niveau 3. Pour le niveau 4, on a le passé composé, on doit utiliser le passé composé de quelques verbes, donc, on va comprendre, utiliser, on va le faire et on va faire la transition, aujourd'hui, je fais le ménage, hier, j'ai fait le ménage et c'est la même chose au niveau 3, aujourd'hui, je me lève, demain, je vais me lever, donc, les élèves, on va travailler les activités quotidiennes, mais vraiment avec des notions grammaticales qui sont tout à fait différentes et où tout le monde va avoir le temps de travailler au début la notion et ensuite de mettre ça en pratique et on va pouvoir faire un petit retour ensemble avec un bingo sur les activités quotidiennes, demander une présentation sur les activités quotidiennes et ça n'a pas pris énormément de temps pour le partager, le but, c'est de vraiment connaître le programme et de se dire oui, c'est faisable et même si parfois dans un niveau il n'y a pas d'intention qui concerne ce thème comme par exemple découvrir les heures littéraires, je pense que j'ai fait 5, 6, 7, 8, vous avez l'exemple aussi dans le dossier planification multiniveau pour le pour le film il y avait faire un résumé à l'oral, faire un résumé à l'écrit mais il n'y en avait pas pour les autres mais ça ne nous empêche pas au niveau 8 de demander d'écrire une appréciation de ce film-là, faire une petite intention à l'écrit pour que tout le monde puisse avoir le même thème étant donné que on a travaillé le vocabulaire, on a travaillé les choses mais on va travailler l'écrit et on va demander pas juste le résumé mais l'apprécier décrire le personnage le plus aimé expliquer pourquoi donc vous avez toute cette progression-là et c'était vraiment à trois niveaux et vous avez aussi juste pour un autre exemple de planification au niveau 5, 6 c'est les problèmes avec le logement qui est traité au niveau 5 et au niveau 6 on avait un groupe multiniveau dans le temps je suis allée en classe pour modéliser ça avec l'enseignant donc vous avez en parallèle le 5 et le 6 et vous avez même le matériel utilisé vous avez une page de Paul et Michel vous avez le matériel qui était généreusement partagé par Caroline qui est enseignante au CSS des draveurs donc vous avez ça déjà clairement vous pouvez l'utiliser et oui il n'y en avait pas de situation à l'écrit au niveau 6 il n'y en avait rien mais on a trouvé une situation d'écriture et les élèves étaient capables de le faire et c'était vraiment une animation pour deux heures juste deux niveaux donc ça dépend quel savoir vous voyez avec telle intention comme on dit on a pris les mêmes intentions mais on les a traitées différemment ça ne veut pas dire que quelqu'un a mieux fait que l'autre c'est juste c'était différent mais l'essentiel que c'est le savoir est travaillé les élèves ont travaillé on a mis la table ensemble et on a fini notre journée ensemble notre période ensemble ce qui est très important pour la création de sentiments d'efficacité pour les élèves et aussi le sentiment d'appartenance et ça n'empêche pas après de demander aux élèves mais ça on va parler de l'animation de niveau 4 de poser des questions aux élèves de niveau 2 pour juste travailler le présent et autre chose donc vous avez quelques exemples vous pouvez les utiliser vous pouvez vous baser sur ces exemples pour en créer vos exemples aussi mais l'essentiel c'est vraiment de le faire en parallèle moi je préfère personnellement préfère le tableau parce que ça me donne un coup d'oeil tout ce que je dois faire si vous aimez une planification celle qui est en fait en texte au début c'était ça mais après ça il y avait des changements on a progressé donc utilisez ça inspirez-vous si vous voulez c'est tout je dis ce que je voulais rajouter c'est vraiment ça c'est exactement la même chose voilà donc là est-ce que vous avez des commentaires est-ce que vous avez bien un partage à faire comment vous vous fonctionnez je sais que le le multiniveau c'est épuisant c'est difficile et honnêtement je l'ai mon chapeau pour les enseignants qui travaillent en multiniveau et qui amènent leurs élèves bien à réussir à apprendre le français dans ces situations-là mais pour que ça fonctionne bien en multiniveau il faut d'emblée que l'enseignant croit en multiniveau comme dans la grande séduction il faut que l'enseignant fasse partie du projet si l'enseignant ne croit pas que le multiniveau peut fonctionner c'est sûr que ça va se répercuter sur la perception des élèves ils vont dire non ça fonctionne pas c'est pas bon le multiniveau si nous on croit et si on met nos élèves les plus avancés de niveau supérieur à contribution dans les tâches avec les élèves de niveau inférieur ils se sentent soutenus ils ont des modèles pour les les imiter parfois pour avoir un exemple donc ça ça fonctionne très très bien mais on y reviendra lors de notre prochaine rencontre sur l'animation en groupe multiniveau parce que la planif ça vient avant mais à part la planif il faut que je réfléchisse aussi à mon animation donc et comment je vais animer pour que tout le monde puisse avoir bien mon attention en salle de classe pour que personne ne se sente abandonné et laissé à lui-même ça n'a pas de lien avec cette présentation ma question mais j'ai depuis plusieurs en tout cas on s'interroge sur quelque chose qui concerne je ne sais pas si vous l'avez en tête mais le document des grilles d'accompagnement CO PO CE PO PE en fait les grilles d'accompagnement qui ont été déposées sur Alexandrie qui sont supposées nous aider dans l'évaluation des élèves puis dans le haut il y a un petit encadré où c'est écrit précision puis on parle du fait qu'il faut que la production soit en accord avec la situation de communication puis on parle du degré de complexité qui doit être en lien avec les attentes du niveau qu'est-ce qui arrive si le degré de complexité n'est pas en attente il n'est pas en accord avec les attentes du niveau là on se demande ça a peut-être l'air niaiseux mais on se dit où est-ce qu'on enlève des points comment on fonctionne qu'est-ce qu'on fait avec ça comment on juge de ça mais moi je regarderais honnêtement parce que là si on parle de niveau 4 si on échange des activités quotidiennes au niveau 4 dans cet exemple là qu'on avait et je pose les questions à l'élève en utilisant le passé composé l'élève me répond au présent ça veut dire la complexité il n'est pas là mon savoir de niveau n'est pas là donc il est en échec supérieur les élèves peuvent être au niveau 6 et s'en sortir avec leur bagage de niveau 3 4 si on ne se base pas sur les attentes de fin de cours ok donc ça revient à dire qu'à ce moment-là il faut aller enlever les points nécessaires dans la grille pour que l'élève ne réussisse pas son niveau mais pour moi ce que je veux valider il faut valider tous les savoirs qui sont en production au niveau par exemple niveau nommé niveau 4 il y a plein de savoirs qui sont en production si ma mise en situation se prête à évaluer ça et l'élève ne me fournit pas un échantillon qui me prouve qu'il maîtrise et il y a toujours des phrases ok oui non oui j'habite là c'est juste des phrases très 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 courtes au niveau 4 on commence et on continue au niveau 5 par exemple les pronoms relatifs mais je vais m'attendre à ce qu'il utilise au niveau 5 quand il me répond donc c'est toutes ces choses-là qu'il faut regarder mais avant d'enlever les choses les points à l'examen il faut expliquer cela à l'élève en classe pendant l'apprentissage regarde tu me parles c'est parfait ce que tu me dis sauf que tu me parles en utilisant les la grammaire et le vocabulaire de niveau 3 et toi t'es rendu au niveau 5 comprends-tu qu'il y a une différence et les élèves d'habitude parce que je l'ai fait à plusieurs reprises avec les élèves et là ils sont capables de comprendre ah oui oui parce que sinon les élèves ont une perception qu'ils ont bien parlé donc c'est ça qu'il faut regarder ça va être la grammaire la structure de la phrase ça va être la grammaire les points ça va être à l'adaptation à la tâche il y a le premier est-ce qu'il répond à la tâche c'est la tu sais de parler ce que vous avez fait hier mais il me parle de ce qu'il fait aujourd'hui mais ça s'adapte pas à la mise en situation à la tâche donc il y a comme minimalement trois critères plus le vocabulaire encore c'est pas de son niveau donc je comprends parfait c'est exactement ça c'est comme ça qu'on le voyait merci puis oui je suis tout à fait d'accord avec l'idée que l'élève doit savoir tout au long de sa progression en classe il doit savoir ce qu'on attend de lui puis qu'est-ce qu'on veut qu'il nous montre parce que moi je leur dis toujours dans la vie de tous les jours quand tu vas au magasin tu t'exprimes pour être fonctionnel mais quand tu t'exprimes dans le cadre d'un cours de français en évaluation c'est pour montrer que tu as atteint un certain degré de maîtrise donc il faut que tu le montres ok bien merci ça nous éclaire beaucoup merci Judith as-tu un enjeu un commentaire bien oui c'est aussi lié à la grille d'évaluation à interprétation critérielle quand on regarde il y a un petit astérique là dans le bas de la grille où on peut mettre zéro si l'élève répond pas du tout aux attentes mais si on regarde bien la grille aussi à gauche il y a vraiment il y a la communication appropriée blabla ça c'est vraiment le premier c'est un critère puis quand on regarde dans le grammaire du texte c'est des sous-critères donc avant d'aller dans les sous-critères donc grammaire de la phrase grammaire du texte etc il faut aller valider est-ce que le premier critère est atteint donc est-ce que l'élève est dans la bonne intention communication donc est-ce que le texte est le résultat de son niveau si l'évaluation globale est tellement comme le nommer il y a trop de choses qui font en sorte que ça ne correspond pas à son niveau bien le petit astérix en bas on ne corrige même pas le texte le petit zéro il peut aller là oui c'est ça j'aurais ajouté merci merci de nous ramener à ça c'est ça qu'on a fait hier c'est le moment antique avec Patrick alors bonjour tout le monde pour ceux qui ne me connaissent pas je suis Patrick Beaupré je suis du récit FGA de Montréal et avec avec Rima ce qu'on ce qu'on s'est entendu c'est que je vais faire une petite minute tic intégration de la technologie dans le dans l'ordre du jour il y a le moment antique avec Patrick si vous cliquez dessus j'ai fait ce qu'on appelle un wakelet et toutes les nouveautés toutes les trouvailles que je fais je les place là-dedans donc vous avez un endroit à retenir vous pouvez le mettre toujours là-dedans et moi je vais aller mettre ça à jour le plus souvent possible à la dernière rencontre j'avais présenté quelques éléments en lien avec des images et Rima tu m'avais demandé d'aller en voir si c'était possible d'aller en chercher plus alors je suis allé en chercher plusieurs la majorité sont gratuits et on peut y aller autant c'est ça c'est des images gratuites et pas trop bébé parce que c'est toujours ça le problème avec la francisation il faut que ce soit assez il faut pas que ce soit des petits bonhommes quand même donc vous pouvez venir chercher ça ici vous en avez plusieurs que je vous ai ajouté Pixabay c'est un qui est vraiment très intéressant avec des belles des belles images Canva sachez que Canva a maintenant son intelligence artificielle qui a été ajoutée récemment donc vous pouvez travailler un petit peu avec ça aussi il y en a plusieurs que je vous ai mis il y a un qui est pas en lien avec les pictos mais que je trouve vraiment intéressant j'ai trouvé ça hier ou avant-hier ça s'appelle monoral.net c'est un site internet et ce que j'ai fait je vous l'ai mis ici dans le dans le dans le wayclet et juste en dessous je vous ai placé la l'explication YouTube donc c'est vraiment très facile ça demande pour les élèves c'est ça que je trouve intéressant pour les élèves ça ne demande aucune inscription seulement pour l'enseignant et ce qu'on peut faire c'est qu'on peut faire des entraînements des activités bien un on peut envoyer des commentaires c'est beaucoup audio en fait c'est audio cet élément-là donc on peut envoyer un commentaire à nos élèves on peut l'enregistrer directement ici ou on peut faire aussi des entraînements pour des bon on peut y avoir des activités et les élèves vont vous répondre donc l'activité est ici vous pouvez envoyer l'activité directement aux élèves mettons celui-là ici et voilà l'élève doit donner son nom dans le fond c'est pour qu'on puisse le reconnaître et ce qui est bien c'est qu'on a deux manières de le faire mais celui-là c'est peut-être le plus complet oui c'est beau on lui demande il me donne la permission on regarde pour voir si le son fonctionne donc on fait juste peser dessus peser sur le petit bidule et on regarde là je ne vais pas partager le son de mon ordinateur mais vous comprenez si on entend le son c'est que ça fonctionne bien et là ce que je peux faire c'est c'est à nous de donner ça donc on peut dire à l'élève ok je te donne 5 10 minutes 15 minutes pour préparer un oral de 5 minutes et là vous êtes mieux que moi pour tout ce qui est du temps et tout ça donc si je fais le début de l'entraînement il va me donner bien là j'ai mis une minute pour que ce soit rapide mais il va me donner un décompte de combien de temps j'ai et le sujet aussi on peut lui donner plusieurs sujets différents et c'est l'application qui va choisir quel sujet envoyer à l'élève donc vous pouvez avoir plusieurs et ça va être envoyé après ça là je vois que le temps file d'une manière assez supersonique mais vous voyez l'idée un petit peu là je pourrais en reparler à la prochaine rencontre peut-être un peu plus spécifiquement mais c'est quelque chose à aller essayer parce que notamment pour les sujets on peut donner une dizaine de sujets et aussitôt que l'élève se branche c'est un sujet qui est lié un des sujets qui lui est envoyé puis il doit répondre là-dessus fait que je pense que c'est quelque chose qui peut être très intéressant et c'est vraiment facile de fonctionnement là ça fonctionne super bien vous voyez là il me dit ok j'ai terminé là il attend un petit peu puis il va démarrer le vrai la vrai audio après donc voilà ce qui était ma petite trouvaille pour aujourd'hui je te dirais Patrick c'est vraiment une trouvaille qui peut très bien fonctionner en classe multiniveau parce que l'élève avec les écouteurs il va avoir sa tâche à faire on peut très bien travailler d'habitude on peut trouver il peut aller se préparer après ça aller s'enregistrer et l'enseignant peut travailler avec les autres niveaux ça tourne vraiment bien oui oui c'est ça il y a plein de choses qui peuvent être faites c'est vraiment intéressant donc vous allez le trouver dans le waitlet qui est en lien avec l'heure du jour merci merci écoutez c'est déjà rendu une heure je vous remercie beaucoup pour votre participation aujourd'hui j'espère que vous avez apprécié la rencontre sur la planification que vous allez explorer la trouvaille de Patrick et qu'on va se revoir en janvier pour discuter de l'animation des groupes multiniveaux entre temps je vous souhaite un joyeux temps de fêtes des fêtes qui approchent prenez soin de vous reposez-vous gâtez-vous pour revenir en forme pour l'année 2024 on va se revoir en janvier bye bye ação 1 1 1 2 1 2 2 2